Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était un plaisir d'être à vos côtés pour le podcast de Ma Ligue 2, saison 2, épisode 2. Le championnat qui a repris ses droits, c'était samedi, après 5 mois et demi d'absence. On a pas mal de choses à évoquer ensemble. On va débriefer bien sûr cette première journée. On parlera des surprises, des débuts de téléfoot aussi, la nouvelle chaîne. Des nombreuses blessures, dont certains d'ailleurs assez graves. Et puis on va aussi parler des supporters. Comment vivent-ils cette situation ? On sera avec l'un des plus célèbres supporters de la Ligue 2, Loïc Durand, que vous connaissez sous le nom de Perfaitou, supporter d'Ajaccio. Autre invité dans cette émission, le gardien de but d'Amiens, Régis Gertner, blessé actuellement, qui reviendra aussi notamment sur les objectifs du club amiennois qui s'est imposé ce week-end. Pour m'accompagner d'Orient Wemel, Laurent Mazur. Bonjour messieurs. Salut Max. Salut Maxime, salut tout le monde. Bon, Philippe Descheter qui sera de retour la semaine prochaine. Il est en négociation pour devenir le nouvel attaquant du RC Lance. Bonne nouvelle pour lui. On le voit bien, Laurent Mazur, supporter du RC Lance. On le voit très très bien, Philippe, à la pointe de l'attaque en Ligue 1. Ce sera pas pire qu'il y aurait John Kay. C'est ce que j'allais dire, Dorian. On le salue, on sait qu'il nous regarde. Bon, messieurs, c'est bon, notre bonne vieille Ligue 2 qui a fait donc son retour ce week-end. En quelques mots, les résultats. Dunkerque qui a battu Toulouse en ouverture un but à zéro. Succès à l'extérieur de Châteauroux à Ajaccio, de Sochaux à Auxerre, du Paris FC à Chambly, de New York à Guingamp, Rhodes qui s'est imposé contre Grenoble, Valenciennes contre Pau, Amiens, je l'ai dit, contre Nancy, Clermont et Caen qui sont quittés sur 1-0-0. Puis enfin hier, en fermeture de cette première journée, Troyes qui a gagné contre Le Havre. Votre fait marquant, messieurs, avec Laurent, ce succès que pas grand monde n'a. Attendez, il faut bien le reconnaître. Succès de New York sur la pelouse, Duruduru à Guingamp. Non, il y a une semaine en plus, dans le podcast numéro 1, je disais que pour moi, New York était un des favoris à la descente même. Pourtant, les Dorthy venaient de battre en amicale Toulouse. Et là, ils m'ont surpris. Je m'attendais à voir Guingamp, pas marcher sur New York, mais en tout cas gagner, notamment parce que le Guingamp avait effectué une fin de campagne de préparation intéressante dans un nouveau système. Les Guingampais semblent mieux armés que l'an passé, plus réguliers. Il y a eu un lavage de tête aussi. Et puis, pas d'aboum, dès le premier match, les Dorthy venaient de guingampais ce trou chez eux, notamment Larsen, leur nouveau gardien, qui est parti à la pêche sur le but. Je vous invite à revoir ce but-là. Et New York a su gagner à zéro, petitement certes, mais c'est quand même un gros coup d'échamois dans les Côtes d'Armor. Donc voilà, un très bon premier coup de Sébastien Dessard avec une jeune équipe, une des plus jeunes de cette Ligue 2, avec des beaux talents. Mais voilà, est-ce que ça durera ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est trois points pris, trois points qui ne font plus apprendre. Et c'est intéressant pour les New Yorker. Et les Guingampais, c'est inquiétant parce qu'on s'attendait quand même à mieux. Guingampais qui a d'ailleurs vu les débuts d'un certain Paul-Georges Ntep qui est rentré à 25 minutes de la fin du match. Direction Sochaux maintenant pour Dorian avec cette grosse blessure de Yann Kitala, l'attaquant socialien, très attendu en plus cette saison, qui a la jambe cassée. Et l'exercice 2020-2021 est quasiment fini pour lui. C'est votre fait marquant. Oui, évidemment. Malheureusement, il y a d'un côté Sochaux qui réalise une superbe performance en allant gagner à Auxerre sur la pelouse d'Auxerre. Et c'est à souligner parce que c'est sans doute deux équipes qui joueront la première partie de tableau cette saison. et puis il y a ce fait de jeu sur le deuxième but de Yann Kitala qui sent parfaitement une passe en retrait du défenseur Osservois qui va tacler le ballon pour marquer. Et puis après, malheureusement, avec le choc avec Donovan Léon, il se casse sa jambe, double fracture. Donc, la saison quasiment terminée quand c'est une déchure aussi grave. Et puis, c'est surtout pour Sochaux, c'était l'attaque en phare. Là, il avait été recruté cet été. On sait que Sochaux cherchait déjà un attaquant un peu plus expérimenté de complément. Là, c'est différent. Il faut retrouver un vrai attaquant numéro un à ce poste. Quelqu'un d'assez puissant, un peu comme Abdoulaye s'en est la saison dernière, d'assez puissant devant pour caler les ballons qui est aussi à droite devant le but, à la finition. Yann Kitala qui réussissait des débuts parfaits et puis malheureusement qui est stoppé en pleine dans cet élan dès le début de saison. Donc, voilà, on a une grosse pensée pour Yann Kitala, pour Malek Chergui aussi également à Valenciennes qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Voilà, c'est les deux grosses blessures dès la première journée. C'est toujours malheureux quand on voit des joueurs qui doivent sortir et puis qui seront absents pour de longs mois. Donc, on leur souhaite évidemment un prompte rétablissement et puis on verra comment Sochaux va encaisser cette nouvelle difficile et puis il va rebondir sans son attaquant. Alors, Petkovic à Chambly, Rocheteau à Dunkerque, Kitala à Sochaux, début de saison quand même. Oui, ça fait quand même beaucoup d'attaquants. Malek Chergui à Valenciennes. Oui, Mais ça fait quand même beaucoup de joueurs qu'on attendait cette saison, des buteurs également qui ne seront donc pas là une bonne partie de l'exercice. C'est assez incroyable quand même d'avoir un début comme ça qui est triste bien sûr pour tous ces clubs-là. Laurent ? Oui, c'est incroyable mais c'est le sort. On ne peut même pas dire en plus que ce sont des blessures musculaires. C'est vraiment le type de blessure où soit c'est un choc, soit c'est une réception qui n'est pas bonne, les ligaments croisés, les fractures tibiaques cronées, c'est la blessure que redoute chaque footballeur et qui par définition n'est pas du fait d'une mauvaise préparation, d'une interruption de 4-5 mois. voilà, c'est vraiment c'est la faute à pas de chance et 4-5 blessures de rang en quelques jours, c'est voilà, c'est dommageable pour la Ligue 2, pour l'animation offensive, on aurait pu voir ces joueurs-là s'exprimer, marquer, ça ne sera pas le cas. Je pense quand même que la longue coupure a eu un impact parce que là, on parle vraiment des grosses blessures qu'on ne peut pas anticiper, c'est un coup du sort, mais il y a quand même eu beaucoup de pépins musculaires aussi, il y a eu 8 ou 9 blessures rien que pour la première journée, c'est totalement inhabituel, on voit bien que même s'il y a eu une longue préparation, même s'il y a eu des matchs amicaux, je pense que l'intensité d'un match officiel a manqué à tout le monde en Ligue 2, en amical, on ne met quasiment jamais la même intensité en amical qu'en officiel et je pense quand même que là, je parle des petits pépins, par exemple, le dos bloqué pour Guillaume, Grange, Châteauroux, il y a des petits pépins plutôt musculaires qui pour le coup sont plus liés je pense au fait de reprendre la compétition après autant d'arrêts, c'est une première pour tous les footballeurs d'avoir juste l'être stoppé pendant 3 mois quasiment et puis avoir une préparation aussi longue. Il y a un joueur également qui est blessé, il s'agit de Régis Gertner qu'on aura le plaisir de retrouver, on l'espère, très prochainement sur les terrains avec son équipe Damien qui s'est imposé un but à zéro face à Nancy pour l'ouverture de cette saison 2020-2021 de Ligue 2. Régis Gertner qui est également avec nous qui nous fait l'amitié de prendre quelques minutes. Bonjour Régis. Bonjour. Bonjour à tous. Johan Thuram qui est arrivé du Mont vous a remplacé pour ce match d'ouverture je l'ai dit face à Nancy. Deux questions que j'avais vous posées pour démarrer. La première, à quand votre retour ? Et puis la deuxième, on imagine assez pressé de remettre les gants après une si longue pause. Oui, forcément. Je me suis blessé le 3 juillet donc j'ai fait une petite fracture du petit doigt. Je reprends progressivement. Je commence à remettre les gants et à reprendre des frappes légères cette semaine. Après avoir en fonction de mon bilan radiologique d'ici une quinzaine de jours je ne sais pas encore exactement mais je devrais retrouver assez rapidement les terrains et c'est sûr que j'ai hâte et c'est très bien surtout pour nous d'avoir démarré cette longue préparation et de démarrer la saison par une belle victoire contre Nancy avec un bon état d'esprit surtout à revenir sur ce match-là. Laurent ? Donc on pourrait vous revoir sur les terrains pour la réception du Paris SC après la trêve ? Oui comme dit avoir en fonction de mon bilan même honnêtement je n'ai pas encore d'idée par rapport à mon retour à la compétition donc avoir un petit peu en fonction de mes bilans radio. Dorian ? Malheureusement il y a eu cette blessure Régis en tout début de préparation mais en tout cas le choix fort de votre part c'est d'avoir signifié le fait que vous allez continuer avec Amiens malgré la relégation en Ligue 2 c'est un choix fort aussi de votre part d'accompagner le club pour l'aider au plus vite à essayer de remonter. Oui on est reparti sur un nouveau projet ici au club moi j'avais jeudi assez rapidement le président son souhait de partir sur un nouveau projet sur deux saisons en essayant de remonter de retrouver une élite sur deux saisons donc il y a un nouveau projet qui se met en place forcément après une descente c'est toujours un peu compliqué au niveau de l'effectif des joueurs qui veulent forcément partir et retrouver la Ligue 1 rapidement on sait comment c'est quand on descend la saison de transition n'est pas évidente donc à ce niveau là ça fait vraiment du bien de commencer par une victoire et on essaie de recréer un groupe et je trouve ce que qui se fait encore plus avec le positif et avec les victoires donc quand on repart quand on repart quand on commence une saison par une victoire ça donne forcément une bonne ambiance de travail la semaine et l'état d'esprit est là et le groupe est jeune et on est là aussi les plus anciens il y a Yohan qui est arrivé il y a Alexis qui est en parlant de la saison passée il y a quelques cadres qui sont restés qui vont être importants cette saison justement pour continuer à garder cet esprit là et enchaîner pour la reconstruction du groupe et reconstruire quelque chose cette saison Régis on va être honnête on ne sait pas vraiment où passer Amiens cette saison par rapport justement à tout ce qui a pu se passer le fait qu'il y ait eu aussi un petit retard au niveau du recrutement par rapport à toutes les décisions avec le conseil d'état savoir s'il y avait maintien en Ligue 1 ou descente en Ligue 2 justement comment vous voyez-vous Amiens cette saison par rapport à un championnat qui est quand même très très ouvert difficile de dire aussi qui peut monter et qui va descendre où voyez-vous votre équipe cette saison il y a forcément beaucoup d'équipes je me suis suivi un peu de la Ligue 2 l'année passée c'est un championnat qui va être très homogène avec 7-8 équipes qui sont des grosses équipes qui vont forcément jouer la montée quelques surprises donc nous on va essayer de se mêler à cette lutte là et de rester dans les dans les 10 premiers j'ai envie de dire et d'être toujours à bonne distance des 5 premières équipes et comme j'ai dit c'est toujours compliqué après une descente de recréer quelque chose de positif il faut savoir qu'on n'avait pas gagné en championnat depuis le mois de novembre donc ça a été une grosse satisfaction pour nous de démarrer le championnat par une victoire donc on a envie d'enchaîner je pense tout le monde il y a comme vous l'avez dit des joueurs qui sont qui sont encore attendus je pense au niveau dans le secteur défensif mais ce qui ce qui est très très encourageant c'est que sur ce premier match les jeunes joueurs ont répondu présent et ça c'est très important dans l'état d'esprit et pour la suite de la saison on sait qu'on peut compter sur un effectif et un groupe important et c'est souvent comme ça qu'on bâtit les groupes et les équipes et on a envie de vivre cette saison une belle aventure après de gagner le plus de matchs possible je pense qu'on lance on sait que ce n'est pas spécialement d'objectif pour le moment comme dit Mercato est encore long jusqu'au mois d'octobre donc il risque d'y avoir encore des départs et forcément des arrivées donc c'est à nous après de de construire ce groupe avec le coach qui est en place et le staff qui est en place aussi je pense que les choses sont en fait il y a du travail qui est fait donc ça c'est important et tout le monde est à l'écoute donc ça va forcément se mettre un petit peu de temps à se mettre en place on sait qu'on va vivre un début de saison forcément compliqué c'est pour ça que ça fait du bien de démarrer par une victoire mais on sait que pendant deux trois mois on va ça va mettre du temps à se mettre en place et des joueurs qui vont pas rêver d'autres qui vont partir malheureusement c'est le lot des équipes qui descendent on est forcément pas aussi près que trois Ajaccio clairement qui sont rodées déjà qui ont leur effectif qui ont fait une belle saison l'année passée donc qui peuvent s'appuyer là-dessus et nous on est en reconstruction donc voilà c'est jamais simple c'est un petit peu comme le Toulouse FC notamment qu'on avait évoqué la semaine dernière Laurent question ouais vous êtes en reconstruction ce que vous disiez il faut reformer un groupe il y a quatre ans justement vous avez ce statut de promu qui est à l'inverse finalement de votre statut actuel on est sur une dynamique positive quand on monte c'est d'ailleurs sur cela que vous avez pu appuyer pour ensuite accéder directement à la L1 est-ce que vous votre expérience de ce passé-là pas si lointain vous amène à essayer de retrouver d'inculquer cet enthousiasme-là à votre groupe afin de retrouver des valeurs qui vous ont accompagné il y a quatre ans bien sûr qu'on essaie d'inculquer ces valeurs-là parce que pour moi c'est ce qui va être le primordial cette saison comme dit beaucoup d'équipes ont de la qualité mais ce qui fait beaucoup la différence en Ligue 2 c'est cet état d'esprit ces valeurs je pense que moi je n'avais jamais connu la Ligue 1 une fois qu'on l'a connue on a vraiment envie d'y retourner et ce qu'on a essayé d'enviser enfin on a cette envie-là de transmettre au groupe c'est que c'est vraiment d'amener ces valeurs-là pour retourner le plus rapidement possible là-haut et de transmettre ça à tout le monde même le coach a connu la Ligue 1 donc forcément on a envie d'y retourner et des joueurs qui vont arriver qui ont peut-être connu la Ligue 1 aussi et qui vont amener ce même état d'esprit et ça ça va être primordial après voilà on sait qu'on va on va rencontrer les équipes des joueurs de qualité mais ce qui va vraiment faire la différence je pense sur les matchs ça va être ce petit plus qui va qui va faire la différence sur certains matchs et c'est ce qu'on a envie de garder comme sur ce premier match voilà on a su créer la réussite et c'est ça qui va être important pour la suite Dorian justement la belle histoire quand on parle de joueurs qui aimeraient retrouver la Ligue 1 c'est Serou Guirassi qui débute le match qui n'était pas forcément attendu qui n'avait pas joué les matchs de prépa il fait l'effort de participer à la rencontre il marque le but décisif en plus donc ça prouve aussi qu'il y a un vrai état d'esprit positif au sein du groupe même pour les joueurs là en l'occurrence qui sont en instance de départ ouais c'est clair Serou s'entraîne avec nous depuis le 22 juin forcément après voilà au niveau des matchs amicaux le club n'avait peut-être pas envie de prendre des risques par rapport à lui mais il est très très investi et c'est vraiment un exemple à suivre parce qu'on sait qu'il va pas forcément enfin on sait qu'il va partir à un moment donné ou à un autre mais voilà ce qu'il a pu donner sur ce match là c'est un exemple pour tout le monde pour les jeunes qui sont avec nous et quand on a Serou dans cette forme là sur le terrain forcément ça nous apporte et en plus il est récompensé parce que c'est lui qui nous donne la victoire la semaine passée voilà s'il peut rester encore un petit peu avec nous pour nous marquer quelques buts avant de partir on sera avec plaisir mais c'est vraiment cet exemple là d'état d'esprit qu'on a besoin et quand il donne des exemples comme ça forcément ça nous aide Régis un mot sur l'actualité la crise sanitaire et tous ces matchs qui ont lieu soit à huis clos soit avec peu de spectateurs comment on vit ça comment vous vous allez vivre ça en tant que joueur vous pensez c'est une atmosphère qui est totalement différente on est aussi là en tant que joueur j'imagine pour le public pour avoir une fête c'est un grand spectacle là malheureusement ça sera peut-être pas trop le cas cette saison ouais clairement quand on a connu des ambiances comme on a pu les connaître ces trois dernières années en Ligue 1 avec des matchs avec des stades pleins comme au Vélodrome au PSG à Saint-Etienne forcément on va devoir s'adapter et c'est une chose je pense qui est ancrée maintenant dans la tête des joueurs cette saison va être vraiment particulière parce que on va commencer je pense avec 5 spectateurs on sait qu'à tout moment on peut passer à du huis clos en fonction de l'évolution de cette crise donc je pense qu'on s'attend vraiment à vivre une saison compliquée au niveau de l'ambiance de tous ces protocoles sanitaires qui vont être mis en place mais ça c'est d'ores et déjà quasiment acté dans la tête des joueurs et forcément on s'adapte même si c'est sûr qu'on préférait jouer dans des stades pleins avec des spectateurs sans masque qui mettent de l'ambiance mais on s'adapte à ça on s'adapte à la situation on espère que rapidement on puisse jouer devant des stades pleins Amiens d'ailleurs qui sera dans un beau stade ce week-end celui de l'Océane au Havre c'est la dernière question c'est déjà un match assez important quand même face au Havre qu'on annonce parmi les favoris de cette saison ça va être un match avec une toute autre intensité aussi parce que lui a perdu hier soir on a gagné un petit peu le match et malgré le fait qu'il ait fini à 9 je trouvais qu'il était plutôt solide et ils mettent beaucoup d'intensité aussi donc on s'attend vraiment à un match compliqué là-bas parce qu'ils vont être aussi revanchants par rapport à ce premier match-là donc ça va être un beau duel à Océane samedi soir Bon la dernière question finalement c'est pour Laurent Un beau duel justement avec Ozval Tancho qui reviendra au Havre qui est un de l'œil du destin aussi Parlons de Ozval Tancho donc déjà Edunes qui va vous donner quelques billes peut-être sur des joueurs qu'il a connus et deuxième question quel est son apport vraiment au quotidien on a l'impression et le coach m'en avait parlé il y a quelques jours que ça se passe très très bien entre les membres du staff mais quel est son apport notamment avec son expérience j'imagine de la Ligue 2 Ouais le coach et Ozval s'entendent très bien et il apporte comme tu dis toute son expérience tout son vécu que ce soit il a coché en national mais aussi en Ligue 2 il connaît très bien le foot et honnêtement c'est quelqu'un de très compétent et qui apporte beaucoup au quotidien et ça c'est très important mais comme tu dis Ozval c'est quelqu'un de très compétent qui amène aussi la sérénité et qui permet au coach aussi quand il a envie de déléguer certaines choses il peut s'appuyer sur lui et ça c'est très important aussi à ce niveau là et comme tu dis Suken on va au Havre donc il a été coach là-bas après voilà je pense que dans toutes les équipes on a toujours un peu de relations sur certaines informations sur certains joueurs donc sans doute oui qu'il va nous donner quelques tuyaux mais comme ça se fait quasiment à tous les matchs parce qu'il y a beaucoup d'analyses vidéos maintenant aujourd'hui donc il va dire à Johan Thuram quelle est la frappe préférée de Jamal c'est ça ? Johan a joué au Havre aussi c'est ça aussi moi j'ai joué j'ai fait une année au Havre donc je connais un peu le club là-bas mais ça a pas mal changé au niveau des joueurs après voilà on commence à se connaître un petit peu aussi au niveau des joueurs en Ligue 2 quand on prend un peu d'expérience et quand on suit bien ce championnat je pense que on est passionné donc voilà quand on suit et quand on arrive à aussi se faire une opinion à ce niveau-là bon la morale de l'histoire c'est que tout le monde a joué au Havre j'ai bien l'impression bon en tout cas Régis merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions et puis bon courage on espère vous retrouver très rapidement sur les terrains cette fois-ci quand il y aura la fin de cette blessure merci Régis merci merci à vous merci Régis Gertner donc le gardien de la formation amyénoise bon on va revenir sur le premier week-end de ce championnat de Ligue 2 avant de recevoir Loïc Durand qui est supporter d'Ajaccio avec on le rappelle cette saison trois créneaux pour voir les matchs le samedi à 15h sur BeinSport le lundi à 20h45 également sur Bein mais aussi sur Téléfoot c'est la nouvelle chaîne qui a donc lancé sa programmation c'était vendredi le samedi à 19h le Multi League 2 alors c'est vrai qu'on avait l'habitude de Samuel Olivier Robert Malm qui était nos invités la semaine dernière qu'est-ce que vous en avez pensé principalement d'ailleurs vous d'Auryur de ces débuts de Téléfoot un peu compliqué on ne va pas se mentir mais c'est normal c'était le premier multiplex c'est tout à fait normal parce que c'était le premier multiplex alors je ne vais pas parler de l'aspect technique parce que là évidemment la chaîne va se mettre en place progressivement et ce n'est pas très grave si des fois il y a un petit bug de son le temps que tout le monde prenne ses marques moi je vais plutôt parler de l'aspect éditorial ce qui m'a un peu embêté avec la couverture du Multi League 2 c'est qu'effectivement il y a le match de Ligue 1 à 17h à l'heure actuelle il n'y a qu'une chaîne téléfoot principale et des canaux additionnels pour les matchs du multiplex en intégralité donc ça c'est bien tous les matchs en intégralité tant mieux mais le problème c'est que comme il y a le match de Ligue 1 à 17h la prise d'antenne du Multi League 2 elle s'est faite si je ne me trompe pas à 18h57 pour 19h donc en fait il n'y a pas d'avant-match c'est-à-dire qu'on est arrivé tout de suite on est parti à Amiens parce que c'était le match directeur et Amiens-Nancy il y a le coup d'envoi qui a été donné limite on n'a même pas pu donner les compos d'Amiens-Nancy tout s'est enchaîné hyper vite il n'y a plus cette montée en puissance qu'on avait chez Bine avec le tour des stades d'une demi-heure avant les compos les petites dernières infos on sait qu'il y a toujours un joueur qui se blesse un peu à l'échauffement ou un changement de compo un coup tactique de dernière minute d'un coach tout ça on ne l'a pas et puis il y avait un match à 21h aussi de Ligue 1 donc en fait le match au Cerceau-Chaux n'était même pas encore terminé qu'ils ont rendu l'antenne pour aller à Lille-Rennes donc pareil pas d'après-match ça veut dire aucune réaction à chaud il s'est passé plein de choses plein de petites blessures des cartons rouges on n'a rien su en fait ça se coupe vraiment d'une traite donc voilà il y a pas mal je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire franchement pour se mettre au niveau de ce que faisait BineSport parce qu'on rappelle Téléfoot ils n'ont que la Ligue 1 que la Ligue 2 alors certes ils vont diffuser aussi la Ligue des Champions les Ligue 1 en co-diffusion avec RMT Sport mais eux de base ils ont acheté la Ligue 1 et la Ligue 2 voilà moi je trouve hyper dommage quand tu as juste deux produits de ne pas mettre plus en valeur ton produit phare finalement parce que c'est la Ligue 2 tu as 8 matchs c'est un multiplex voilà alors à terme pour moi il faut créer un deuxième canal comme l'avait fait Bine avec BineSport 1 et BineSport 2 il faudrait qu'ils créent Téléfoot 1 Téléfoot 2 avec la Ligue 1 sur le 1 la Ligue 2 sur le 2 et comme ça il n'y aurait pas trop de soucis mais honnêtement j'espère qu'ils ne vont pas faire toute la saison juste avec le multiplex prise d'antenne 8h57 on rend l'antenne juste à la fin sinon ça va faire un peu léger et nous en tant que vrais fans de Ligue 2 en tant que passionnés on est hyper frustrés de juste avoir les buts pendant la soirée et basta quoi c'est pour ça qu'il faut être sur ma Ligue 2 tout simplement une raison supplémentaire donc ça c'était pour Téléfoot donc le grand début le premier Multi Ligue 2 donc à 19h ce sera tous les samedis bon on pèle-mêle comme ça quelques informations avec notamment le stade Malherbe-de-Camp qui est sur la bonne voie au niveau du rachat un fonds d'investissement américain qui va prendre possession du club à 80% ça c'est selon des informations du Ouest de France il y a aussi un article sur le site de Malique 2 des infos transports on a parlé de Serougirassi qui devrait donc rejoindre la formation de Rennes sachez que Maxence Lacroix c'est la pépite de Sochaux qui quitte la Ligue 2 pour la Bundesliga et Wolfsburg et Boubacar Kouyaté qui lui quitte 3 pour rejoindre la Ligue 1 et la formation de Metz quelqu'un veut réagir par rapport à ces différentes informations le rachat de camp les différents transferts Laurent Dorian allez Lorient j'ajouterais que Toulouse a fait signer un latéral international colombien Machado qui vient de l'Atlético National vous avez un meilleur action que moi c'est pour ça que je vous ai laissé le dire c'est ça mais bon encore une fois c'est bien c'est sans doute un joueur qui a été recruté sur les fameuses datas de Damien Comoli je doute pas de son potentiel s'il est international colombien c'est qu'il est forcément il doit voir le niveau maintenant c'est toujours pareil quand on recrute un néerlandais un colombien un ivoirien des joueurs qui viennent de Colombie de Hongrie de machin pour créer une cohésion dans un vestiaire en Ligue 2 on sait que c'est le plus important j'attends de voir ce que ça va donner sur le terrain le tour du monde finalement du TFC Laurent non par rapport aux actus qui m'ont été données juste rappeler il y avait une interview de Fabrice Clément désormais ex-président du SM Camp que j'ai eu la semaine passée qui revenait sur les conditions de son départ il parle un peu du futur même s'il ne l'en dira pas trop il laisse le soin au nouveau propriétaire de dévoiler les ambitions et les investissements au sein du club normand à part ça pour les deux transferts notamment Kiki Kouyaté et Maxence Lacroix alors Kiki Kouyaté c'est un transfert intendu du début de l'été on s'attendait à ce qu'il s'en aille 2-3 il avait brillé en tout cas une demi-saison l'an passé quant à Maxence Lacroix c'est un transfert peut-être moins attendu dans la mesure où Sochou n'avait pas l'urgence de le vendre d'ailleurs Omar Daz avait fait capitaine lors des matchs de préparation donc ça a montré qu'il comptait vraiment sur lui mais après je pense que c'est l'occasion vraiment qu'il fait l'arron comme on dit et que la vente devrait rapporter aux alentours de 5 millions d'euros à Sochou c'est une belle somme qui va forcément faire du bien des finances qui sont redevenues saines ça pourrait permettre exemple de recruter un attaquant avec la blessure récente de Yann Kitala et peut-être que ça a accéléré le dossier en tout cas après ce week-end mon dernière question par rapport à Laurent justement sur les stades vides aussi vous étiez à Valenciennes-Pau ça fait bizarre ça fait bizarre mais j'ai envie de dire il y avait quand même 4000 et quelques personnes alors je n'ai pas envie de dire que c'est comme d'habitude sur VR mais à VR on tourne aux alentours de 6-7000 en fait souvent officiels c'est-à-dire que les abonnés même ceux qui ne viennent pas sont comptés dans le truc mais donc on est 5-6000 ça s'est ressenti mais pas tant que ça finalement il vaut mieux avoir 4000 personnes qui chantent il y avait quand même un cop il y avait du monde un peu dans les quatre coins des tribunes il y a de la vie c'est quand même mieux d'avoir 4000 personnes que zéro il y a de la vie il y a des cris il y a des enfants qui sont là donc là ça choque ça choque moins après je tiens juste à dire que ce qui est complètement con en fait c'est de limiter la jauge et de retrouver des attroupements plutôt alors on sait qu'il y a les cop c'est très bien il faut que ça chante mais les attroupements de personnes au même endroit en plus avec des personnes qui quand elles fument exemple baisse le masque donc ça ne sert strictement à rien je trouve ça vraiment con excusez-moi mais c'est bref j'ai pas de mots en fait que la jauge soit limitée c'est très bien mais à un moment donné alors qu'on espace et qu'on mette un siège sur deux mais toutes les personnes en fait voilà mais sinon moi j'ai bien vécu ça dans la mesure où il y avait du monde le protocole est respecté en tout cas sur le terrain dans les tribunes de la presse notamment donc il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là et en Ligue 2 je crois qu'il y a eu 0 ou 8 clos ce week-end donc ça reste bien bon il y en a un qui a des difficultés sans doute avec ces stades quasi vides pour certains d'ailleurs sans supporter adverse il s'agit de Loïc Durand bien connu sur internet sur Twitter sur également YouTube sous le nom de Perfecto bonjour Loïc bonjour salut tout le monde bon supporter d'Ajaccio bien sûr vous s'y venez à la France avec votre voiture pour assister à chaque déplacement du club Corse même question qu'on a eu l'occasion justement de poser à quelques instants comment vous aussi vous vivez cette situation c'est compliqué j'ai eu la chance de pouvoir faire les matchs amicaux d'avant saison sans aucun souci donc après c'était des matchs amicaux à Saint-Gaudens ou à Bayonne contre des petits clubs de N2 N3 donc là-dessus c'était dans des petits stades champêtres où il n'y avait pas trop de problèmes où la jauge des 5000 personnes ne dérangeait personne donc j'ai pu me remettre dans le bain des matchs donc c'était bien mais maintenant le plus dur va commencer avec la Ligue 2 et il faut dire que je suis dans le flou le plus total Laurent sauf un seul match si je ne me trompe pas en Belgique où tu n'as pas pu ah oui aussi j'avais oublié c'est vrai je suis allé jusqu'à Charleroi pour un match amical entre Charleroi et la CA vu les conditions en Belgique le match était carrément à huis clos donc j'ai bien tenté de rentrer dans le stade j'ai réussi mais à la dernière minute les organisateurs ont vu que je n'étais pas sur la feuille et que j'avais grugé donc ils m'ont viré tout doucement et donc j'ai regardé le match la première mi-temps sur le Facebook Live de Charleroi et la deuxième mi-temps j'ai réussi à me faufiler pour voir le match de l'extérieur avec des stadiers qui étaient un peu plus un peu plus sympa donc c'était une sacrée aventure c'est vrai j'avais oublié ça sinon après c'était à Saint-Gaudens contre Béziers et à Bayonne contre Bayonne et là maintenant on a aussi eu un match amical à huis clos à Ajaccio et là voilà premier déplacement samedi à Caen et je ne sais pas du tout comment ça va se passer justement vous y serez est-ce que vous allez au moins vous rendre à Caen peu importe si vous pouvez vous rendre au match ou pas un petit peu comme en Belgique moi j'ai une autre problématique en ce moment c'est que ma copine est enceinte et sur le point d'accoucher donc et c'est prévu pour là c'est ça c'est prévu pour le 7 septembre donc bonne raison alors donc voilà je ne sais pas ce qu'il en sera de samedi mais dans tous les cas la problématique de samedi se répercutera sera répercutée pour les autres samedis aussi sans doute après tu as une voiture de course qui te permettra de faire quand jusque chez toi très rapidement en une heure environ et j'ai plus de 5 heures de route jusqu'à Caen donc imaginez je vais à Caen et je loupe l'accouchement ce serait con quand même ça dépend si il y a victoire de la CA quand même là ça vaudrait le coup c'est vrai est-ce que les joueurs vont pas être perdus sans toi aussi dans un tribune dans un tribune visiteur c'est bizarre ils vont perdre un repère déjà est-ce que la tribune visiteur sera ouverte déjà ça c'est le gros problème que j'ai enfin le gros problème c'est pas un gros problème il y a pire dans la vie mais quick de la bâche c'est pas que notre groupe à nous ce sera tout le monde si les parquages visiteurs ne sont pas ouverts on pourra pas installer nos bâches nos banderoles etc donc il y aura des gros changements en perspective mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que j'ai lu que les clubs refusaient pour la plupart d'ouvrir leur parquage visiteur donc j'ai vu que le Red Star hier a accueilli des supporters bastier sans parquage mais au final dans un parquage quand même donc je ne sais pas comment ça s'arrange alors je te rassure à Valenciennes ils ouvrent le parquage puisqu'il y avait des supporters de Pau dans leur parquage donc voilà déjà tu le sais mais justement comment tu vois cette saison pour toi est-ce que tu comptes quand même faire les 19 déplacements oui oui ça ne va rien changer peu importe si le parquage visiteur est fermé peu importe si on ne peut pas bâcher quoi que ce soit dans tous les cas je serai là après j'ai eu la chance de pouvoir m'arranger avec la CA qui peut me donner des places me faire rentrer comme ça donc dans tous les cas je serai dans les stades peut-être pas dans les parquages mais dans les stades oui ça vous inquiète un petit peu la situation justement ce qu'on sait vous êtes un fermant supporter de la CA le fait de ne pas pouvoir aller les encourager alors que ça vous tient à cœur c'est une situation qui vous inquiète en sachant que ça peut justement durer tout au long de la saison mais inquiet je ne sais pas mais en tout cas ça me fait chier oui après comme j'ai dit tout à l'heure peu importe les conditions je serai présent et après si par malheur je ne sais pas même vous avez vu comme je vous ai dit tout à l'heure aussi j'ai fait des matchs à huis clos même à huis clos je suis allé donc moi rien ne m'empêchera d'aller au stade le jour du match sauf l'accouchement de ma copine bien sûr mais mais huit clos 5000 personnes ou pas 5000 personnes je serai là le 7 ça va tomber en plus pendant la trêve donc c'est très bien en fait c'était prévu c'était prévu pour ça mais c'est du propre petite question quel est le déplacement cette saison que tu as vraiment de faire plus qu'un autre cette année à chaque fois j'ai une petite attirance pour les nouveaux stades les stades que je n'ai jamais fait donc Dunkerque Dunkerque et Pau donc en espérant que Pau joue dans leur stade donc je n'ai jamais fait Pau et je n'ai jamais fait Dunkerque après Toulouse descend de Ligue 1 j'ai déjà fait le stadium et Amiens j'ai déjà fait Amiens après il y a bien sûr Chambly avec son nouveau stade je ne sais pas sur le calendrier si c'est en 2021 je ne sais pas là-dessus mais je pense que ah si il y a Rodez aussi que je n'ai pas pu faire l'année dernière avec le confinement ah oui d'accord oui parce que ça tombait le 1er avril ou un truc comme ça le 19 mars je crois donc juste après le confinement donc je n'ai pas pu faire donc ce n'est pas les plus beaux stades mais c'est ce que j'attends le plus de faire c'est sûr il y a une nouveauté cette année les matchs n'ont pas lieu le vendredi soir mais le samedi après-midi voire le samedi soir et puis le lundi soir également ça ne change pas mais les matchs le samedi bonne mauvaise nouvelle plutôt mauvaise nouvelle moi le vendredi soir ça m'arrangeait bien personnellement après le samedi et dimanche je travaille ou alors vu que je suis dirigeant et entraîneur dans un club de district aussi de foot donc la plupart du temps le samedi soir il y a l'équipe 1 qui joue donc s'il faut aller dépanner faire la buvette faire la touche ou quoi je ne serai plus là après moi on joue le dimanche notre équipe donc là-dessus du moment où on ne monte pas en Ligue 1 je ne suis pas emmerdé là-dessus après l'horaire du samedi ça peut en arranger beaucoup d'autres moi par exemple la CA on a beaucoup de supporters corse issus de la diaspora jacquesienne qui sont à Paris et le vendredi soir ils finissent ils ont des horaires de bureau ils ne peuvent pas partir à 5h pour être à 20h à Caen par exemple avec les embouteillages etc donc là le fait que les matchs soient le samedi ça va nous amener un autre public il y en a certains qui ne pourront pas mais il y aura un autre public et plus de monde en parquage je pense enfin nous de notre côté et toi tu prendras donc plus de jours de cours moi je gagnerai moins d'argent à la fin du mois parlons un peu quand même de l'actualité du club d'Ajaccio il y a eu une défaite ce week-end pour la première journée de ce championnat face à la formation de Châteauroux comment vous voyez justement Loïc cette saison de votre club de l'ACA il va falloir voir avec le Mercato déjà parce qu'il nous manque pas mal de joueurs il nous manque un attaquant peut-être Courté on ne sait pas on parle beaucoup de Courté et de retour à l'ACA il faut qu'il s'arrange avec Lorient pour qu'il le libère de sa dernière saison de contrat après tout dépendra du Mercato si on venait à perdre Gédéon Calulu ou Kazim Lassi ça serait très compliqué de les remplacer après on fait confiance au coach et à Johan Cavalli qui sont là pour faire marcher leur connaissance dans le monde du foot voilà ce qui va vraiment mettre notre saison sur les bons rails c'est si on fait un bon Mercato après là on avait des absents Koutader n'était pas vraiment revenu de blessure Barreto a été suspendu Calulu s'est blessé rapidement dans le match plus Châteauroux je crois que contre Châteauroux on n'a gagné qu'une seule fois en 10 ans à domicile donc c'est un peu notre bête noire à Ajaccio donc il ne faut pas trop tirer de bilan j'ai vu déjà des supporters ajaxiens qui disaient c'est catastrophique on va descendre ça y est on est foutu attendons 5-6 matchs voyons la fin du Mercato et on pourra tirer un premier bilan après c'est sûr qu'après être passé si proche de la montée la saison dernière ça va être très compliqué de rebondir et de finir dans le top 5 du classement c'est ce qui nous est arrivé la fois où on a échoué en barrage contre Toulouse on avait fini 3ème et la saison d'après on s'est battu pour le maintien en espérant que cette saison soit meilleure Dorian pour répondre sur ce que dit Loïc c'est vrai qu'on a vu Loïc qu'il y avait 3-4 absents il y avait Justus Youssouf Eliterissi Barreto la blessure de Kaloulou en début de match et on voit tout de suite qu'en fait il y a très très peu de profondeur de banc c'est tout de suite des jeunes des très jeunes qui sont obligés de jouer en Ligue 2 on avait la moitié de notre effectif qui était issu du centre de formation de la CA dont Simignani qui a commencé qui a 18 ans c'était son premier match son premier match en pro Dédola qui a remplacé Kaloulou c'était son premier match en pro il a 17 ou 18 ans aussi donc c'est ça le mercato va nous permettre d'apporter un peu de profondeur sur le banc et d'expérience même si c'est un gros travail de la formation quand même de la part d'élection ça c'est un des points forts du coach et depuis plusieurs saisons on fait confiance aux jeunes et ça fonctionne parce qu'on va sans doute vendre les deux frères Tramon qui savaient elle nous a apporté un petit peu d'argent on a pu former ou post-former en tout cas Pape Sissé et Madi Kamara qui sont à l'Olympiakos et qui cartonnent donc la formation à Jacques Sien oui elle est très très bonne non pas une question mais je ne m'inquiète pas trop pour l'ACA l'an passé ils ont perdu aussi contre la Berry à zéro à François Cotty voilà ça leur coûte la montée troisième ça leur coûte la montée peut-être que si le championnat était allé au bout voilà il serait monté mais en tout cas il faut juste retrouver les automatismes je pense ceux devant et un renfort voire deux c'est vrai que ça peut faire énormément de bien oui voilà personnellement je ne suis pas inquiet pour la saison surtout si on récupère Courté ce serait bien Courté et Bagala mais bon on est un peu trop gourmand sans doute on rêve un peu trop là-dessus bon en tout cas le plus inquiétant ça reste la situation actuelle et puis on l'espère quand même vous retrouver dans les stades peut-être pas samedi bon si ce n'est pas le cas ça veut dire qu'il y aura une bonne nouvelle quand même et puis Ajaccio va vous faire plaisir en allant battre Kamp voilà j'espère bon on l'espère également pour vous on ne vous dérange pas depuis longtemps merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous Loïc Durand on vous suit sur les réseaux sociaux sous le nom de Perfaitou merci merci à vous à très vite ciao ciao salut bon on va terminer maintenant avec le quiz la semaine dernière c'est Laurent qui s'est imposé Dorian a mis quelques jours avant de s'en remettre mais là ça va mieux il se sent prêt il a révisé tout sur l'histoire de la Ligue 2 ça tombe bien le thème du jour les 10 champions de Ligue 2 entre la saison 2000-2001 et 2009-2010 voilà il y en a 10 à trouver il faut bien sûr au fur et à mesure en donner le plus possible on a commencé par qui la semaine dernière je crois que j'ai commencé je crois que j'ai commencé et bien alors cette fois-ci ce sera donc Laurent qui va commencer Laurent les 10 champions les 10 clubs d'ailleurs il y en a 10 10 différents c'est 10 différents 2001 et 2010 et 2010 on va commencer par le R.C. Lens exactement en 2009 bonne réponse Dorian le FC Metz le FC Metz 2007 bonne réponse vous pouvez nous le faire les 10 j'en suis sûr je suis persuadé non pas sûr alors là très loin il va craquer Laurent il va craquer non non je vais tenter le Havre le Havre bonne réponse 2008 2008 pour les Havre Dorian Reims 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 il n'y a pas Reims ah non c'est pas 2010 je suis bête et voilà trop confiant je suis parti trop loin je suis parti trop loin qui en avait d'autres sinon à part ça Laurent ou autre Lorient il n'y a pas Lorient non plus Nancy il y a Nancy 2005 Nancy il y a Evian Antonin Gaillard pas Evian Evian c'était juste après Saint-Etienne il y a Saint-Etienne 2004 Toulouse Saint-Etienne 2004 Toulouse 2001 Toulouse 2003 2003 voilà bonne réponse quand 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 en 2010 Saint-Etienne Saint-Etienne on vient de le dire qui était aussi champion en effet j'ai déjà dit on laisse tomber Montpellier non pas Montpellier Strasbourg non non plus je n'aime pas il y avait un club Corse notre invité il supporte ça non l'autre Ajaccio Ajaccio ils étaient champions 2002 2002 2002 Ajaccio il en reste un Sochaux 2001 non Sochaux 2001 et le dernier Laurent vous étiez sur place il n'y a pas si longtemps Valenciennes en 2006 bon en tout cas félicitations Laurent deux victoires de suite on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz peut-être le 3 sur 3 Dorian alors vous ne pouvez pas le voir là mais il fait la tête je vais réviser c'est de confiance c'est terrible bah oui c'est comme ça bon messieurs merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup avec grand plaisir merci à toi Max on reviendra sur la deuxième journée du championnat merci à vous d'avoir suivi cette émission vous pouvez la liker et également la partager bye bye merci à vous d'avoir suivi cette émission merci à vous d'avoir suivi cette émission